La domestication est si forte qu'arrivée à un certain point de notre vie, nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer, ni papa et maman, ni l'école, ni l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes des animaux auto-domestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le même système de croyance que l'on nous a inculqué en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyance. Nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille. Ce système de croyance est comme un livre de la loi qui dirige notre esprit. Tout ce qui se trouve dans le livre de la loi est notre vérité, sans l'ombre d'un doute. Tous nos jugements se fondent sur lui, même s'ils vont à l'encontre de notre nature intérieure, même des lois morales telles que les dix commandements sont inscrites dans notre psychisme au cours du processus de domestication. Un par un, tous les accords que nous concluons s'ajoutent au livre de la loi qui dirige notre vie. Une part de notre esprit juge toute chose et chacun, y compris le temps, le chien, le chat, tout. Ce juge intérieur utilise ce qu'il y a dans le livre de la loi pour juger tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, tout ce que nous pensons ou ne pensons pas, tout ce que nous ressentons et ne ressentons pas. Tout est soumis à la tyrannie de ce juge. Chaque fois que nous faisons quelque chose de contraire au livre de la loi, le juge nous déclare coupables et devons être punis et avoir honte. Cela se produit plusieurs fois par jour, jour après jour, durant toutes les années de notre vie. Une autre part de nous-mêmes reçoit ces jugements. On l'appelle la victime. La victime subit la réprimande, la culpabilité et la honte. C'est cette partie de nous qui dit, pauvre de moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je ne mérite pas d'amour, pauvre de moi. Le juge est d'accord et dit, oui, tu n'es pas assez bon. Et tout cela découle d'un système de croyances auquel nous n'avons jamais choisi de croire. Ces croyances sont d'ailleurs si fortes que même des années plus tard, lorsqu'on découvre de nouveaux concepts et qu'on essaye de prendre ses propres décisions, on réalise qu'elles contrôlent toujours notre vie. Tout ce qui va à l'encontre du livre de la loi vous fait ressentir une drôle de sensation dans le plexus solaire, que l'on appelle la peur. Contrevenir aux règles de ce livre rouvre vos plaies et votre réaction est de produire du poison émotionnel, puisque tout ce qu'il y a dedans doit être vrai. Tout ce qui remet en question vos croyances provoque un sentiment d'insécurité. Même si le livre de la loi est faux, il vous donne un sentiment de sécurité. Voilà pourquoi il faut beaucoup de courage pour remettre en question ses propres croyances, car même si on ne les a pas choisis, il est néanmoins vrai qu'on leur a donné notre accord. Celui-ci est si fort que même en comprenant, dans le principe, que ses croyances ne sont pas vraies, à chaque enfreinte aux règles, on subit quand même la critique, la culpabilité et la honte. Tout comme le gouvernement possède un livre de loi qui contrôle le rêve de la société, notre système de croyances est le livre de loi qui dirige notre rêve personnel. Toutes ces lois existent dans notre tête, nous les croyons, et notre juge intérieur fonde tout ce qu'il dit sur elle. Le juge décrète et la victime subit la culpabilité et la punition. Mais qui dit que la justice est présente dans ce rêve ? La vraie justice consiste à ne payer qu'une seule fois pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chacune. Combien de fois paie-t-on pour une seule erreur ? Réponse, des milliers. L'être humain est le seul animal sur Terre qui paye des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. Tous les autres animaux ne payent qu'une seule fois pour les erreurs qu'ils commettent, mais pas nous. Nous avons une puissante mémoire. Nous commettons une erreur, nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables, et nous nous punissons. Si la justice existait, cela suffirait. On n'aurait pas à reproduire ce processus. Mais chaque fois que nous y repensons, nous nous jugeons à nouveau, puis encore une fois, et ainsi de suite. Si nous avons un mari ou une femme, il ou elle nous rappelle aussi notre erreur, afin que nous puissions de nouveau nous juger, de nouveau nous punir, et de nouveau nous déclarer coupables. Est-ce juste ? Combien de fois fait-on payer la même erreur à son conjoint, à ses enfants ou à ses parents ? Chaque fois que nous nous en souvenons, nous les jugeons à nouveau. On leur transmet tout le poison émotionnel que nous a fait ressentir cette injustice, puis nous les faisons à nouveau payer pour leurs erreurs. Est-ce de l'injustice ? Réfléchissez là-dessus et retrouvons-nous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...